Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! The Hitchhiker's Guide to the Galaxy est un monument de la littérature humoristique. Et cette trilogie en 5 tomes de Douglas Adams figure de manière proéminente sur les étagères des bibliothèques de nombreux geeks. La série chronique les aventures cosmico-délirantes d'Arthur Dent, un anglais moyen, voire très moyen, qui devient un vagabond galactique suite à la destruction de la Terre pour faire passer une autoroute hyperspatiale. Arthur fera la rencontre de quantités de personnages bizarres, comme Ford Perfect, qu'il initiera à la technique de l'autostop spatial, le président de l'univers bicéphale, Zafod Bibelbrox, Slaty Barfast, le fabricant de planètes spécialisé dans les fjords, et bien entendu Marvin, l'androïde paranoïde continuellement déprimé, qui a d'ailleurs donné son nom à un programme utilisé sur NoLife. Avant d'être une série de romans, le guide du Voyageur Galactique a d'abord été un feuilleton radio diffusé à partir de 1978 sur BBC Radio 4. Le succès fut d'abord mitigé, polarisant les réactions des auditeurs, certains adoraient et d'autres détestaient. Douglas Adams, l'auteur du show, adapta ses scripts en romans l'année suivante, et le guide fut également transposé en série télé sans budget en 1981 et en jeu d'aventure textuelle en 1984. Après un long séjour dans le Development L hollywoodien, le guide fut également adapté en film en 2005 avec Martin Freeman dans le rôle d'Arthur. Certains fans aillent cette adaptation, moi je l'aime bien, comme quoi les goûts et les couleurs. Le guide du Voyageur Galactique a longtemps été connu en France sous le titre « Le guide du routard galactique », appellation qui n'est plus utilisée aujourd'hui pour des questions de droit. En dehors des cinq romans principaux, la série a également eu droit à un spin-off baptisé Starship Titanic, qui se déroule plus ou moins dans le même univers ou pas loin. Starship Titanic a d'abord été un jeu vidéo écrit par Douglas Adams, qui fut par la suite adapté en livre par l'ex-Monty Python Terry Jones, qui, selon la légende, accepta de l'écrire à une seule condition, qu'il puisse travailler complètement nu. Douglas Adams est décédé en 2001, mais un sixième volume écrit par Owen Colfer est sorti en 2009 pour célébrer le 30e anniversaire du premier roman. De nombreux éléments de la culture geek sont issus des écrits de Douglas Adams. Notons par exemple le poisson Babel, Babelfish en anglais, le personnage de Trillian qui a donné son nom à un logiciel de chat, où la célèbre question de la vie, l'univers et le reste, dont la réponse calculée pendant des millénaires par le super ordinateur, le grand computain, est 42. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver quelle était la question.